Onzième jour, et si je retestais le jeu de ma onzième vidéo sur YouTube, sorti en 2011 ? Je sais, ça sert à rien, hormis remplir un créneau vide dans notre calendrier, ça nous fera une case en moins. Oui oui, à vous aussi. Depuis mon test à Noël 2011, j'ai refait le jeu plusieurs fois quand venait la période des fêtes, et c'est toujours aussi fun. Cette fois, je vous teste la version Super NES, histoire de changer quand même un peu, même si le jeu, lui, ne change quasiment pas. Hormis cette interface que je trouve graphiquement bâclée par rapport à la version Megadrive. Pour rappel, dans ce jeu de plateforme, sorti en 1994, on contrôle le Père Noël himself, qui lance de la magie pour tuer les ennemis que sont les souris maléfiques, les pingouins maléfiques, les bons hommes de neige maléfiques, les jouets maléfiques ! Tout l'univers de Noël est devenu fou et veut votre mort ! Au point qu'il existe une tasse de chocolat chaud qui vous rend vous-même maléfique ! Et comme vous êtes pas sages, bah, vous pouvez pas ouvrir vos cadeaux qui contiennent parfois des elfes, des items, ou carrément des ennemis et des bombes ! Heureusement, la durée de votre méchanceté est limitée, on peut même régler cette durée dans les options ! Je vais être méchant pendant 30 secondes ! Puis après je m'arrête, promis ! Certains détails changent de la version Megadrive, comme l'absence dans le premier niveau de ce monstre en briques qu'il faut détruire en étant méchant, mais aussi de la neige sur certains écrans, et le décor de fond de la grotte qu'une lumière spectrale auréole et désauréole au gré de sa peau réale volonté. C'est de moi, merci ! Le jeu reste assez facile, même en difficulté hard, j'ai juste du mal à viser les bonnes cheminées lors des niveaux en traîneau, mais bon, n'est pas Père Noël qui veut ! On regrette juste que le mode deux joueurs ne soit qu'autour partout ! Si je récupère les droits de ce jeu, j'en fais un remaster avec possibilité de contrôler la mère Noël ! Pour finir, j'aimerais parler d'un autre jeu que j'ai découvert sur Steam, en cherchant des sujets pour ce calendrier, et j'ai trouvé Santa's Big Adventures, qui m'a tapé dans l'œil, car ce jeu reprend les sprites du Père Noël et du premier boss de Death Before Christmas, pour un gameplay totalement différent ! Il faut juste retrouver les 10 cadeaux dispersés dans chaque tableau avant de sortir par la cheminée. Notez au passage que les cadeaux sont ceux du Strumfarcer dans le jeu Infogrames, de quoi passer un nouvel explosif ! Et est-ce que je vous conseille ce jeu ? Non. Répétitif, parfois design n'importe comment, comme ici où il faut connaître par cœur les emplacements des cadeaux. Et puis, après ce niveau en ligne droite avec ses inscriptions « Clique droit pour éditer le texte », message d'erreur, et impossible de continuer ! J'ai perdu 1€ pour un jeu non officiel et inachevé. J'aurais mieux fait de le garder pour m'acheter le vrai jeu Death Before Christmas, en cartouche, authentique s'il vous plaît ! Vous savez pas quoi offrir à Maître Flop cette année ? Maintenant vous savez ! Ça rattrapera tous ces Noël où vous m'avez rien offert. Bande de faux-fans ingrats ! Allez va !